Générique La dévaluation Irrationnelle du dinar Et l'instabilité de la monnaie Telle qu'elle est gérée aujourd'hui Par la banque d'Algérie et par les autorités algériennes Est un suicide économique Maintenant tu me dis que tu veux dévaluer ta monnaie Ta monnaie n'a pas beaucoup de valeur Et tu veux la dévaluer parce qu'elle n'est déjà pas Sa véritable valeur Je suis d'accord Vous voulez qu'on mette 1 dollar à 250 dinars Ok mais augmente les salaires Augmente les salaires Change de modèle économique Créer la dévaluation Ne réussit qu'aux pays Qui exportent Qui n'exportent pas le pétrole ou le gaz Qui exportent des produits industriels Parce que le pétrole ou le gaz Mais fiche une transformation industrielle C'est à dire qu'on ne peut pas récolter 500 000 ou 600 000 dans le secteur isotrocarbure Parce que ça n'insicite pas Beaucoup de main d'oeuvre Des usines de pétrole, de traitement De transformation et des gazoducs Ou des gazoducs pour Des canalisations Pour transporter le gaz et le pétrole Et tu l'exportes à l'étranger Mais fiche Ce n'est pas une industrie Ce qui crée de la richesse Ce qui crée de la valeur Ce qui crée des emplois C'est une industrie En Corée du Sud Ils ont une monnaie qui est faible Quand tu vas convertir le dollar Ou l'euro Dans la monnaie sud-coréenne Vous allez être étonné La monnaie sud-coréenne Elle est encore plus dévaluée Que le dinar Mais la Corée du Sud Elle exporte Ce qui fait que La monnaie Elle est faible Parce qu'ils ont une compétitivité économique C'est-à-dire que Ce qu'ils ont perdu Par rapport à leur monnaie Ils vont le gagner En renforçant leurs exportations Et en gagnant beaucoup d'argent Et beaucoup de devises Ce qui permet d'augmenter des salaires De construire le pays De construire les infrastructures D'offrir une très bonne éducation Un très bon système de santé Donc la dévaluée On n'exporte pas On n'exporte que le pétrole et le gaz Ce n'est pas de l'industrie Le pétrole et le gaz Ne dépend pas de l'Algérie Il dépend de l'OPEP Des marchés mondiaux Des grands coproducteurs Tu n'as aucun contrôle Sur le prix du baril Parce que tu ne le fabriques pas C'est une richesse du sous-sol Mais tu as un contrôle Taïwan Le Corée du Sud Le Japon La Chine Ils ont un contrôle Sur les produits technologiques Qu'ils fabriquent Parce que c'est leur savoir-faire Je te fais un moyen Je m'a ablé La dévaluation du dinar Et je m'en ai malhonnête Et je m'en ai malhonnête Et je m'en ai malhonnêté Et je m'en ai malhonnêté Je m'en ai malhonnêté Une loi locale hyper importante Et hyper développée Ce n'est pas le cas Nous ne fabriquons absolument rien Nous ne produisons encore rien On exporte L'Algérie Son objectif est d'exporter 5 milliards de dollars 5 milliards de dollars Pour un pays de 45 millions d'habitants 5 milliards de dollars Or et de carburant Ce n'est pas un objectif Ce n'est pas un objectif Dignes de ce nom Comment calculer la valeur d'une monnaie Et qu'est-ce qui va se passer Lorsque la monnaie est faible Quand la monnaie est dévaluée Les taux d'intérêt augmentent Ah ben oui Les taux d'intérêt augmentent Dans un pays où la monnaie est instable Et tout le temps faible Instable Parce que la monnaie est forte ou faible Le mot forte, force et faible N'a pas de sens en économie En économie on parle de monnaie stable Ou de monnaie instable Les monnaies fortes C'est les monnaies qui sont considérées Comme des références Sur les marchés internationaux A savoir le dollar, l'euro, la monnaie chinoise Un peu la livre sterling Il y a un peu la monnaie japonaise Mais à part ça Toutes les autres monnaies ne sont pas fortes Il y a des monnaies stables et instables Quand la monnaie est instable Le taux d'intérêt est là Les taux d'intérêt est là Les banques Quand tu vas demander un crédit immobilier Ou là tu es une entreprise Tu demandes un crédit d'investissement Pour agrandir ton usine Pour acheter du matériel Et faire une nouvelle chaîne de production La banque Elle va te donner un crédit Avec des taux d'intérêt beaucoup plus élevés Allez La monnaie faible Et la banque Elle s'en tire La marge bénéficiaire Et la banque aura beaucoup de mal A récupérer son argent A être rentable La banque Quand elle prête de l'argent Elle doit non seulement récupérer cet argent Mais avec des intérêts Et aussi avec un gain Ils ont une entreprise A quoi ça sert Le conseil de l'adresse Qui a dit Quand tu vas les récupérer Donc tu n'as pas évolué Tu n'as pas avancé Donc les banques Tous les taux d'intérêt Vont exploser en Algérie Le crédit immobilier va exploser Le crédit à la consommation Qui est faible déjà Parce que Avec la politique d'interdiction Des importations On ne consomme plus Pratiquement plus rien Mais les crédits Aux entreprises Les taux d'intérêt Vont aussi augmenter Et quand le taux d'intérêt Augmente Et tu ne peux pas Avoir un crédit Donc tu vas prendre un crédit Pour non seulement Rembourser le crédit Qui est déjà difficile A rembourser Parce qu'il n'y a pas De croissance économique Parce que le pays Ne crée pas beaucoup de richesses Mais Tu seras obligé De le rembourser A des taux d'intérêt Cher Il est élevé Donc le crédit Il sera beaucoup plus élevé Il sera Il sera beaucoup plus pesant Et ça c'est un problème C'est un problème Deuxièmement Quand la monnaie Elle est instable Où est-ce que ça ? La croissance économique Tout le monde Tout le monde Mais il est Alors que la croissance économique Elle est la base Dans la création de richesses Pourquoi les pays Sont riches ? Pourquoi les pays riches Sont riches ? Parce que chaque année Ils créent des richesses Parce que chaque année Ils ont ce qu'on appelle Une croissance économique C'est-à-dire que la croissance économique C'est créer plus d'emplois Créer plus d'usines Exporter davantage Gagner davantage d'argent Avoir plus de produits Avoir plus d'industrie Plus de sciences Plus d'intégration technologique C'est-à-dire la croissance économique C'est-à-dire la croissance économique Elle est quasi nulle Elle est quasi nulle Où est-ce qu'on a dit Que quelqu'un Est-ce qu'on a fait Ou la monnaie Elle est instable Mais la baisse Est-ce que tu t'es rebrouille Ou la t'es rebrouille ? Rappelez-vous Nous on a importé Quand je veux importer On a rebrouille Quand je veux exporter C'est très compliqué Parce que les coûts de production Est-ce qu'il y a Ou le coût de production Elle est tellement instable Que la matière première Pour produire Ça va me coûter plus cher Donc La croissance économique D'un pays Où la monnaie est instable Elle est toujours compromise Elle est toujours compromise Elle est toujours compromise Donc il n'y aura pas De croissance économique Mais avec l'inflation Une monnaie qui est faible Qui est instable Les taux d'inflation Est-ce que tu t'es rebrouille ? Comment d'ailleurs Comment on détermine La valeur d'une monnaie ? Le taux d'inflation Il est hyper important Alors On calcule le cours de change D'une monnaie Contre une autre En fonction Du différentiel d'inflation Dans les pays Où ces monnaies sont en vigueur C'est-à-dire que Où est-ce qu'il dit ? Si le taux d'inflation Par exemple Il est plus élevé Au Maroc Qu'en Algérie Alors La cour de La monnaie marocaine Va s'affaiblir Par rapport à la monnaie algérienne Et vice-versa Si par exemple L'inflation Elle est plus forte en Algérie Qu'en Tunisie Alors le dinar algérien Sera plus fort Là il sera Plus intéressant Et plus fort Et sera plus performant Que le dinar tunisien Mais malheureusement En Algérie On n'applique pas du tout Ces règles Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada